Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un DIY de Noël spécial Cricut. On va utiliser ma petite Cricut Joy qui est juste là pour réaliser des décos de Noël, bien sûr sur le thème Harry Potter. Dans cette vidéo je vous en montre trois, elles sont super simples, vous pouvez les réaliser chez vous si vous avez la Cricut Joy sans aucun problème. On va tout d'abord customiser une petite boule de Noël, vous pouvez voir, j'ai une boule argentée toute simple. On va pouvoir mettre du vinyle dessus en le découpant avec la Joy. On va également réaliser un dessous de verre grâce à l'Infusible Inc. Et on va faire un petit design spécial Noël, etc. Et enfin on va réaliser une petite étiquette que vous pouvez mettre sur les cadeaux que vous offrez grâce au foil. Donc pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est que le foil, c'est ceci. Vous voyez c'est une espèce de feuille d'or mais là il y en a plein de couleurs. Et ça va refléter super bien sur les étiquettes. Donc le plus simple pour que je vous montre tout ça, c'est que du coup je vous montre directement la machine et je vais vous faire un petit voice over pour vous expliquer ce qui se passe. Allez on commence ces DIY avec la boule de Noël pour le sapin. Vous allez voir c'est tellement simple. Vous allez dans Cricut Design Space, vous mettez les petits symboles que vous voulez dans votre canevas. Moi j'ai utilisé des designs de flocons du bal de Noël que j'ai réalisé via Photoshop et le hash donc de Hogwarts. Donc vous pouvez voir je les place simplement sur mon canevas. J'essaye de faire en sorte qu'ils puissent tenir sur la largeur de mon vinyle. Et je vous montre en même temps la machine qui découpe. Tant qu'à faire soyons efficaces. Vous pouvez voir la machine découpe tout simplement le vinyle sans tapis puisque c'est du smart vinyle. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous mettez simplement le vinyle directement dans la machine et la découpe se fait tout seul. Il n'y a rien de plus simple. Une fois que c'est fait, on va retirer le surplus de vinyle bien évidemment avec nos petits outils. Vous allez pouvoir voir ça dans un instant. Exactement, vous voyez ça s'enlève tout seul. C'est hyper simple. Les formes ne sont pas compliquées et ça en va très bien du vinyle. Voilà le résultat final. Je suis très contente. Prenez votre boule. Nettoyez-la avant de coller quoi que ce soit dessus. Je vous le dis, c'est mieux. Ensuite, il vous suffit de prendre directement votre vinyle. Et vous allez me dire, oui mais tu n'utilises pas de transfert. Exactement, je n'utilise pas de feuille de transfert puisque je n'en ai pas besoin. Ici mes designs sont en un seul morceau. Il n'y a pas de petites choses qui pourraient bouger. Du coup, je ne vais pas m'embêter avec du transfert. Je vais tout simplement le prendre comme un autocollant et venir le placer sur ma boule. La boule étant bien évidemment ronde, c'est le principe d'une boule. Placez d'abord un côté et aplatissez du milieu vers le haut et ensuite vers les autres côtés. Ce sera bien plus simple. Pareil pour le hache, je regarde où est mon premier vinyle. Et j'essaye de faire l'exact opposé pour que ce soit à peu près beau quand même. C'est pour mettre dans le sapin. Donc on place le hache, hop, voilà. Je place un côté du hache, je l'aplatis bien et ensuite je viens aplatir le reste. Et une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien rien de plus simple. Vous faites exactement la même chose avec tous les flocons qui restent. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, comme vous pouvez les voir, je les ai disposés un petit peu partout autour de cette boule de Noël. Le résultat final est plutôt cool et je vais vous en montrer une autre puisque j'ai essayé de le faire avec du vinyle blanc. J'aime beaucoup le résultat, j'ai même mis de la fausse neige dessus. Mais je trouvais que ça ne se voyait pas très bien à la caméra. Du coup, je vous en ai fait un en noir pour que vous puissiez le voir correctement sans aucun problème. On passe maintenant au DIY numéro 2. Vous voyez, ça va très vite puisque c'est ultra simple. Et ici, on crée une étiquette. Et cette étiquette, vous allez pouvoir la poser sur les papiers cadeaux lorsque vous faites des cadeaux à Noël. Puisque j'imagine que vous allez en faire et moi aussi. Donc du coup, avec le foil que j'ai placé sur cette feuille, vous pouvez le voir juste ici, je change la lame pour la lame de foil. Toujours bien accrocher le foil sur votre support, c'est très important. Il ne faut pas que la feuille puisse bouger, etc. Il faut qu'elle reste en place. Du coup, n'oubliez pas d'utiliser les petits collants qui sont donnés avec. Ici, la lame ne vient pas découper. Elle vient appuyer le design. Et en fait, le foil va venir se poser dans votre matière. Personnellement, je l'ai fait sur un papier un peu ancien pour faire vieille étiquette. Vous voyez, il se déchire là. Mais honnêtement, ce n'est pas très grave. Puisque ensuite, je vais venir découper mon étiquette dedans. Je ne garde pas la totalité. Donc je change ma lame. Je mets la lame qui découpe. Et hop, on y va. Et vous allez voir, le résultat est plutôt sympa. Encore une fois, ça, c'est un peu déchiré. Mais au résultat final, ce n'est pas gênant. Puisque voilà ce que ça donne. Et ça brille 2000 feux parfaits pour accrocher sur les paquets cadeaux. Et voilà, on passe au dernier DIY. Cette fois-ci, on réalise un dessous de verre avec l'Infusible Ink. C'est un petit design. Vous voyez, c'est Poudlard avec Edwige en dessous. Je l'aime beaucoup. C'est un montage que j'ai fait en trouvant des images sur Internet. La chose jaune que vous avez pu voir, c'était un repère pour être sûr que le design ne soit pas trop grand par rapport justement au-dessous de verre. Attention, l'Infusible Ink est particulier. Vu qu'il se chauffe dans un sens, il faut utiliser le mode miroir. Alors, ici, ça n'aurait pas été très grave parce que c'est juste un design. Mais si jamais vous utilisez une phrase, une lettre ou quelque chose, si vous n'utilisez pas le mode miroir, quand vous allez chauffer l'Infusible Ink, vous allez chauffer la lettre et la phrase à l'envers. Ça serait vraiment dommage. Donc n'oubliez pas. Ici, je retire le surplus d'Infusible Ink. C'était un peu délicat puisque mon design, au final, fait à peu près 10 cm de diamètre mais avait beaucoup de détails. J'ai donc pris mon temps. Voilà ce que ça donne au final. Perso, ça me plaît bien. Maintenant, on va le placer entre deux plaques de papier sulfurisé sur le dessous de verre en céramique. Je le place exactement où je le veux. Je vais ensuite retourner le dessous de verre, placer une autre feuille de papier sulfurisé. Ça va permettre de diffuser la chaleur. Je vais mettre en chauffe ma EasyPress 2. Vous pouvez lui dire exactement à quelle température vous voulez qu'elle chauffe et vous pouvez lui dire combien de temps vous voulez qu'elle chauffe. Au final, c'est ce que je suis en train de faire sur cette image. C'est vraiment ultra pratique. Une fois qu'elle est chaude, vous la prenez, vous la positionnez. Ici, pas besoin d'appuyer ni rien. Juste, voilà. Vous cliquez sur le petit symbole Cricut et vous allez avoir un résultat final de dingue. Attention, c'est très chaud quand c'est terminé. Ici, j'ai attendu avant de le retirer que ça refroidisse. Mais voilà le résultat final. Personnellement, j'adore ces petits DIY. C'était tellement facile. Ça a pris que quelques minutes. Vous pouvez le voir. Et le résultat est vraiment cool. Voilà les amis. On a fait trois DIY de Noël super simples avec la Cricut Joy. Personnellement, j'aime beaucoup le petit dessous de verre. Regardez-moi comme il brille. Une fois que la couleur est imprégnée dedans, ça ne bouge plus. Le seul moyen que ça s'en aille, c'est qu'il casse. Parce que c'est de la thermique, donc ça peut casser. Mais sinon, le design ne bougera pas. Et ce petit design de Noël avec Edwige en dessous, personnellement, je l'aime beaucoup. Donc vraiment contente du résultat de ces petites dessous de verre. J'en ai d'autres. Je vais pouvoir faire d'autres designs dessus. Donc ça, c'est super cool. Mais vous avez vu, pour faire des boules de Noël personnalisées ou encore des étiquettes, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de mettre le petit design dans la Cricut Joy ou tout simplement d'aller en chercher, qui vous plaisent déjà, et de les découper directement sur du vinyle ou ce que vous voulez. Le foil, c'est génial. Personnellement, j'adore. Donc voilà, c'était trois petits DIY avec votre Cricut Joy pour les fêtes de Noël. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire celui que vous avez préféré ou ce que vous, vous auriez fait pour Noël. Sachez qu'il y a tant de choses que vous pouvez faire avec votre Cricut. Personnellement, j'ai choisi de faire des DIY simples que vous pouvez reproduire facilement chez vous. Même si vous n'avez pas de Cricut, vous pouvez reproduire des petits designs que vous pouvez ensuite mettre sur une boule de Noël à customiser vous-même. Ce n'est pas un problème. Je suis donc partie là-dessus. Mais sachez que vous pouvez faire des choses très, très, très complexes avec la Cricut. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec, bien évidemment, celui que vous avez préféré. En attendant, merci d'avoir regardé jusque là et je vous retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501